voilà mesdames et messieurs bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vous emmène avec moi pour tester et vous présenter tout ce matériel sur la route des gorges du verdon donc ça va être une vidéo présentation de matériel et vlog en même temps j'espère que le format va vous plaire c'est parti on y va on se retrouve dans les champs de la vente sur le plateau de valençol donc pour vous présenter en premier les réflexes donc nos caméras en premier et on commence par celui là donc c'est le canon 550 d donc c'est un vieux vieux canon c'est le 550 d bien amoché maintenant c'était mon premier appareil photo en fait qui m'a servi à débuter dessus et d'ailleurs on vous recommande toutes les premières séries 1000 d alors tout ce qui est à quatre chiffres à trois chiffres de chez canon parce que c'est des réflexes pour débuter donc on a celui là et on a celui qui tourne en ce moment qui est le 70d donc c'est un appareil qui est un petit peu mieux pour les expérimenter donc il ya l'écran orientable dessus il ya l'écran tactile et voilà après il ya aussi un petit écran dessus pour voir les niveaux pour les iso tout ça donc c'est bien pour ceux qui veulent un peu évoluer donc pour les objectifs on va vous montrer on a trois donc on a celui là qui est sur le 550 d donc le premier le 24 mm donc tout petit focale fixe voilà un objectif pancake donc on s'en sert beaucoup pour faire des portraits donc ce qu'elle avantage c'est d'avoir le flou derrière pour faire des photos même pour faire des vidéos c'est que c'est sympa et puis de nuit il est assez lumineux comme il est en focale de 8 du coup il est assez lumineux c'est pratique aussi pour l'astrophoto même si du coup 24 mm c'est pas non plus grand angle c'est entre les deux quoi c'est pas très paysage donc c'est pas non plus fait pour de l'astrophoto mais c'est assez pratique surtout pour les portraits ensuite donc le 18 135 donc c'est cet objectif là qui est un objectif très très polyvalent puisque 18 c'est assez grand angle et 135 c'est un zoom donc ça nous permet de faire plein plein d'images différentes autant du portrait du paysage on peut faire aussi un peu de macro de l'astrophoto on peut en faire aussi donc c'est un objectif qui est polyvalent donc par contre il est il n'a pas une très très grande ouverture il est ouvert je crois à 4 5 il est ouvert à 3 5 5 6 donc il n'est pas très très lumineux il y en a des nouvelles générations qui sont bien meilleures donc ça je le recommande surtout aux débutants ceux qui veulent commencer la photo c'est parfait pour au moment vous voyez un peu quel type de photo vous aimez le plus faire j'ai une abeille qui me court dessus et donc moi celui là il est très pratique pour tout un tas de photos mon voyage c'est celui là que je prends le plus parce qu'on peut vraiment tout faire avec un bon zoom il n'est pas très très cher en plus je crois que j'avais eu 200 euros d'occasion puisque la plupart des choses qu'on vous montre ont été achetés d'occasion et c'est le meilleur plan qu'on puisse vous donner et ensuite du coup celui qui filme en ce moment c'est l'objectif canon toujours 10 18 on a que du canon en objectif donc c'est le 10 18 qui est ouvert à 4 5 5 6 donc il n'est pas très très lumineux non plus et là alors je vais vous faire un petit test je vais vous placer à 10 mm donc qui est le plus grand angle donc ça fait vraiment une globalité on voit tout le paysage et donc on va garder Lucas par exemple si je zoome à 18 mm qui est la focale de base on est là donc là on voit très bien que l'ultra grand angle c'est génial surtout pour faire des vidéos voyage où est-ce qu'on a besoin de voir un peu tout ce qui se passe autour et pareil pour la strophoto c'est génial moi très très pratique d'avoir un grand angle on a c'est vrai que ça avec ces trois objectifs on arrive à faire la paire à faire tout le type de photos et de vidéos c'est assez pratique il nous manque juste un zoom vraiment poussé mais c'est pas vraiment le style de photos qu'on a pu faire pour l'animalier pour les portraits de loin pour l'instant le 135 il éveille largement suffisant donc voilà ces trois objectifs donc tous les trois de la marque canon au top donc si vous voulez commencer moi mon petit conseil s'il ya un objectif à avoir c'est un objectif un peu polyvalent comme le 1835 et action et donc maintenant on va parler du drone donc le drone dji mavic air quadri hélice donc le gros avantage de ce drone c'est qu'il fait 400 grammes donc il est très petit rangé il est il prend vraiment pas du tout de place là si je le range on a vraiment un drone qui est tout petit qui fait la taille d'une main il fait la taille d'une main on peut presque le ranger dans une poche quoi il a l'air qui fait la taille d'une main donc c'est ça et le gros avantage du coup c'est qu'il faut pas de permis pour ce genre de drone parce que c'est il est plus léger que 800 grammes donc le drone il a une portée de 5 km donc c'est largement suffisant pour faire tous les types de vidéos en hauteur aérienne de toute façon c'est pas autorisé d'aller à plus de 200 mètres je crois 200 mètres de portée à vue normalement et en vitesse alors en mode sport il peut aller jusqu'à 68 km heure ce qui est très très rapide nous en moyenne on l'utilise à jusqu'à 30 km heure c'est déjà largement suffisant donc il peut suivre une voiture par exemple on l'utilise pour tous les types de plans pour suivre une voiture il a il a un mode automatique qui suit les objets qu'on sélectionne il a plein d'assistance et de mode automatique donc il est très très facile à piloter pour les débutants quand une fois nous n'est pas expérimenté donc c'était vraiment notre premier drone c'est un drone qui est vraiment à la portée de tout le monde il faut pas il faut pas de permis il faut pas de formation il n'y a rien à faire pour pour piloter ce drone il se prend en main très rapidement en une journée on l'avait à peu près pris en main il a des capteurs du coup qui vous empêchent de foncer dans les objets donc il y a vraiment une assistance complète sur ce drone si un arbre par exemple il va s'arrêter juste avant il va pas aller dedans sauf en mode sport voilà et donc pour piloter ce drone on a une petite télécommande donc là j'ai rajouté le téléphone pour faire l'écran donc sur la télécommande très simple les deux joystick pour piloter et puis quelques boutons accessoires pour 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 pouvoir prendre des photos et vidéos il coûte environ alors non encore une fois on l'a acheté d'occasion vous voyez franchement n'ayez pas peur avec l'occasion parce qu'un drone on s'est dit bon au final on l'a payé 300 ou 400 je crois oui c'est ça aux alentours des 400 euros ouais donc on divise par deux d'occasion sachant que 9 il vaut entre 800 et 900 euros le pack qu'on a pris en fait c'est le pack avec les trois batteries il ya le chargeur pour les quatre batteries ouais il y avait des hélices de rechange la sacoche de rangement et je crois que ça ça vaut 1000 euros à peu près le pack et donc on a acheté 400 euros d'occasion ouais d'occasion franchement c'est super rentable ah on a oublié un point important son autonomie elle est d'environ 15 20 minutes de vol avec une batterie donc c'est pour ça que c'est bien d'en avoir trois pour pouvoir faire une session de vidéo sympa quoi donc c'est un de nos outils préférés parce que bon ben forcément on a une prise de vue qui est différente de tout ce qu'on peut connaître avec nos appareils au sol donc ça ajoute vraiment beaucoup de choses dans les vidéos et même en photo on peut vraiment faire des choses super sympa avec donc voilà c'est un bon investissement on se retrouve dans les champs d'olivier dans le village de moustiers sainte marie pour vous présenter un nouvel appareil donc je défais de sa petite housse donc je vais acheter sa petite housse si jamais ça peut intéresser sur amazon donc je vous présente le instax sq6 donc de fujifil c'est comme vous pouvez le voir il n'a pas d'écran donc c'est un appareil instantané c'est à dire que c'est comme les polaroïdes il ya une photo qui sort là et c'est juste il n'y a pas de mémoire du tout dedans donc il ya juste une seule photo qui sort et c'est la seule copie de du fichier donc voilà après celui là ce qui est bien c'est qu'il est avec les il marche avec les films instax square donc c'est pas les films tout petits comme l'instax mini cd et films assez carrés par contre le petit problème c'est qu'il marche avec des piles donc moi ce que j'ai fait perso c'est que j'ai acheté des piles rechargeable c'est plus pratique ça marche comme des batteries du coup je vous montre le format des piles parce qu'elles sont vraiment bizarre c'est pas des piles qu'on retrouve partout c'est des piles aah je crois donc elles sont toutes petites comme ça donc assez difficile à trouver en plus je crois qu'elles coûtent assez cher donc celles-là elles sont fournies avec l'appareil photo mais bon une fois que elle marche plus marche plus quoi donc voilà après ici vous avez une petite trappe pour mettre les films il ya le flash possibilité de le retirer d'ailleurs le flash est intéressant parce que sur plein de d'appareils instantanés on peut pas forcément le retirer il ya un retardateur aussi et il ya différentes il ya différents modes pour différentes prises de vues comme la prise celle fille macro paysages etc donc voilà c'est un très bon appareil écoute environ 110 euros neuf donc je suis là je l'ai acheté neuf j'ai pas acheté l'occasion c'est un des des rares appareils que j'ai acheté d'occasion neuf donc on va faire un petit test en direct du sq6 donc je suis juste d'appeler sur le bouton on off et l'objectif qui sort il est quand même plus joli avec objectif et choisi le mode celle fille du coup là en haut voilà pas de retardateur pas de flash donc vous allez voir la photo sort instantanément comme le nom l'indique donc voilà 30 secondes plus tard on a le résultat c'est un poil clair mais bon passons les instantanés ça peut pas être parfait après passons à quelque chose de plus sérieux voici la dji osmo donc la dji osmo qu'est ce que c'est c'est une caméra stabilisée cinq axes qui est un peu bizarre alors en fait vous avez une petite caméra dessus et un bras stabilisé qui permet de faire des vidéos stabilisées de très bonne qualité du coup parce que la caméra je crois qu'elle filme en 1080p on a des on a des assez bons rendus en tout cas bon l'inconvénient c'est que sur cette caméra du coup le son il est pas il est pas top c'est pas trop fait pour faire des vidéos vlog plus des vidéos de qualité où on a on a vraiment une stabilisation très très correcte elle reste sur le même axe donc c'est quand on monte des escaliers ou concours fin elle reste vraiment très 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 stable quoi le petit défaut un peu de l'osmo quand même ce niveau de la batterie parce que du coup ça ça fonctionne comme vous voyez il n'y a pas de caméra il n'y a pas d'écran pour voir ce qu'on filme il faut brancher son téléphone dessus grâce à l'application dji et donc ça pompe la batterie du téléphone et l'autonomie elle est vraiment pas terrible quoi donc selon les plans que vous voulez faire ça peut être dérangeant ou alors faut avoir plusieurs batteries mais voilà encore une fois une super bonne caméra qui change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir les pratiques on s'en sert pas tous les jours mais quand on s'en sert on est très content du rendu je vous la conseille vraiment à tous ensuite du coup je vais vous présenter donc mon appareil de blog que vous connaissez sûrement déjà donc c'est le canon g7x qui a l'écran orientable donc c'est le marque 1 c'est pas le tout dernier donc c'est un compact expert et c'est un des meilleurs pour la stabilisation comme vous le voyez sûrement dans mes vlogs quand on marche tout ça c'est pareil la stabilisation elle est ouf donc pour les voyages tout ça c'est vraiment ce qui est parfait donc l'écran là il est tactile et on a toutes les fonctions de base au dessus il est très très bon aussi en photo de nuit en images de nuit en général que ce soit en vidéo ou en photo il ressort très très bien les petites lumière des villes tout ce qui est un petit peu de lumineux la nuit il le capte très facilement donc il est très lumineux parce que il ouvre à 1,8 jusqu'à 2,8 et sa focale c'est 8,8 à 36,8 mm donc il est assez grand angle le son il est assez bon il a le flash aussi enfin voilà il ya quelques caractéristiques super sympa c'est surtout un appareil de vlog comme vous voyez vraiment très très souvent sur youtube beaucoup de blogueurs qui ont cette caméra parce qu'elle est très pratique vous voyez elle est plus petite que ma main donc on peut facilement la mettre dans une poche moi je vois même pendant les concerts et c'est le seul appareil qui est accepté parce que les gros réflexes il faut tout de suite un permis ou je crois même qu'on n'a pas le droit de rentrer dedans parce qu'on peut jeter l'objectif sur les chanteurs selon ce qu'ils disent donc pour ça lui il est très très pratique donc comme vous voyez la stabilisation elle est géniale il n'y a pas du tout normalement il n'y a pas de on voit pas là je suis sur des marches on ne voit pas quand je passe les marches hop demi-tour donc voilà vous voyez aussi le son il est quand même assez bien donc son point positif aussi c'est que l'autonomie elle est très très bonne d'une batterie en général on peut faire pas mal de vidéos ouais pas mal de temps de il est encore là le cas on peut faire pas mal de doigts de temps de vidéo avec une seule batterie moi j'en ai quand même plusieurs parce que c'est un appareil que je me sers vraiment beaucoup en voyage à quatre batteries et sur une journée de vlog les quatre et ça dépend comment tu filmes si tu vraiment intensément ou pas mais bon en général il est toujours de batterie de façon par appareil c'est un conseil global sur tous les appareils et de batterie mais le G7X très très bonne autonomie très bonne stabilisation très bon en basse lumière et juste le point négatif que je dirais c'est qu'on peut pas ajouter de micro dessus et que l'écran et l'objectif est du coup pas interchangeable moi du coup c'est pour ça que j'aimerais peut-être l'échanger contre un hybride c'est les seuls défauts sinon il est vraiment génial donc on est au lac de sainte croix dans les gorges du verdon pas loin donc la toute dernière gopro qui est vendue actuellement donc la gopro euro 7 le gros avantage c'est le dernier point qu'ils ont fait c'est la stabilisation qui est du coup en mode hyper smooth c'est pour l'instant le plus haut point de stabilisation qui existe sur sur ce petit type de caméra qu'elle est toute compacte toute petite alors bien sûr il ya tous les accessoires qui s'adaptent des anciennes gopro donc par rapport à l'osmo donc c'est une caméra stabilisée mais qui celle là est étanche pour le coup et qui est plus adaptée pour pour tout ce qui est vidéo de sport euh le ski le ski la moto et on peut faire plein de plans en voiture aussi du coup ça c'est assez pratique quand on voyage surtout euh dessus en plus il ya un petit écran donc euh moi sur l'ancienne gopro que j'avais pas euh sur l'aéro 6 je crois depuis l'aéro 6 ils l'ont mis mais moi je l'avais pas encore donc je suis passé à l'aéro 7 directement c'est le le modèle de l'aéro 7 qui est le plus euh le plus performant parce qu'il y a l'aéro white et l'aéro silver mais qui toutes les deux sont euh moins performantes que l'aéro 7 black il y a même le mode timelapse du coup dessus donc euh ça se met en mode timelapse directement vous mettez le mode vous mettez en vidéo et ça vous fait l'accélérer euh directement c'est un paysage pas besoin de de poste donc euh voilà donc c'est la dernière gopro qui est sorti euh son seul concurrent qu'elle a directement c'est la DJ euh euh osmo action et donc pour finir donc une très bonne caméra qui complète notre euh bah tout le matériel qu'on a qu'on a déjà présenté qu'elle on on va faire encore des belles vidéos ensuite je continue tout seul donc là on a terminé avec tout ce qui est les caméras euh tout ce qui peut prendre en vidéo euh euh donc maintenant je vais passer un peu à euh euh tous les accessoires entre guillemets donc cette fois ci je vais vous parler du micro que j'utilise que je viens de recevoir je viens tout juste de m'intéresser à tout ce qui est des sons parce qu'avant je filmais totalement avec les sons euh intégrés dans les caméras et donc là j'ai décidé d'acheter le rod vidéo mic si je me trompe pas je re regarde ouais c'est c'est ça donc c'est un des plus petits euh euh micro de rod rod qui est une marque australienne et qui est très très réputée notamment chez youtubeurs il y a beaucoup de monde qui ont la marque rod donc c'est un micro qui est tout petit qui se fixe très rapidement sur les caméras avec deux prises jack 3.5 donc à peu près compatibles avec toutes les caméras euh il a aussi la bonnette qui est intégrée donc la bonnette c'est le gros truc poilu là que vous voyez ici et qui permet de pas entendre le vent donc là comme vous pouvez le voir peut-être aujourd'hui à la caméra il y a pas mal de vent donc j'espère que vous entendez pas trop ce qui est bien avec ce micro c'est qu'il y a pas de bouton on off donc il se met automatiquement pour les petites têtes comme moi au moins vous oubliez pas d'enregistrer le son qui va avec le son il est directement enregistré sur la bande vidéo donc pas besoin de le faire au montage comme ça pourrait être avec les micro cravate par exemple pour recalibrer le son sur la vidéo donc il est vraiment super pratique et euh il a pas de batterie ni de pile donc il y a jamais besoin de penser à la recharger si vous allez par exemple en voyage je pense qu'il y a déjà pas mal de batterie à recharger pour les caméras donc celui-là on s'embête pas il se branche directement il s'alimente sur la caméra donc ça c'est un de ces gros gros points positifs et le dernier point positif c'est son prix aussi parce que moi j'ai payé 40 euros sur amazon donc c'est vraiment pas très très cher pour un micro surtout de cette qualité là donc c'est assez abordable pour pouvoir encore une fois améliorer un peu ces vidéos mine de rien on y pense pas souvent mais il n'y a pas que l'image dans la vidéo il y a aussi le son qui est super important parce que vous pouvez faire des super belles images mais si le son est pourri ça va être vraiment compliqué alors là pour 40 euros c'est un bon investissement je pense d'ailleurs je voulais vous faire le test du son avec micro et avec le micro de l'appareil donc je vais vous faire ça tout de suite en direct donc là c'est le son du micro il y a beaucoup de vent autour de moi donc normalement on l'entend pas vraiment beaucoup et là je vais le débrancher donc tout de suite vous êtes prêts là c'est le son de l'appareil donc normalement on entend ma voix beaucoup plus éloignée et on risque d'entendre un peu plus le vent donc c'est quand même super intéressant d'avoir le micro donc ouais c'est un outil vraiment super important pour ceux qui font des vidéos souvent et surtout dans les vlogs parce que des fois la voix on pense qu'elle est bien enregistrée avec le vent ça gâche tout donc super intéressant d'avoir ce micro les amis je suis rentrée à la maison et donc je termine cette petite vidéo avec du coup la suite de la partie des accessoires et la partie post traitement donc pour la partie accessoires ce que je voulais vous montrer c'est oula donc le sac photo qu'on utilise enfin du coup c'est celui du cas que je vais vous faire mais je vais bien emprunter pour la vidéo donc c'est un sac de la marque case logic c'est une marque assez connue qui est pas trop trop cher et qui fournit quand même pas mal de qualité donc comme vous pouvez le voir le sac il est quand même assez gros il a une coque en dessous de protection qui est super pratique par exemple si on le pose souvent au sol dans les graviers et à l'intérieur il y a plein de petits compartiments modulables on peut les bouger comme on veut selon les objectifs les appareils qu'on met dedans c'est hyper pratique et là on a encore un filet pour mettre des petits outils et un deuxième là une deuxième pochette donc c'est intéressant aussi puisque ça peut être un sac de rando basique en fait on peut quand même glisser des choses des petits goûters et ce qu'on a besoin en dehors de l'équipement photo donc c'est pas mal pratique donc bon là j'ai tout retiré pour la vidéo pour éviter de tout mettre par terre mais on arrive pratiquement à tout mettre après on a quand même pas mal de petites choses donc il n'y a pas tout qui rentre mais la plupart des choses principales on va dire on peut les prendre avec nous parce que c'est très rare qu'on se déplace avec tout le matériel d'un coup et en plus à l'arrière du sac là vous avez une autre pochette qui s'ouvre cette fois presque en entier voilà et dedans on peut glisser un ordinateur, un grand livre, une tablette, il faut mettre aussi le glet il est assez confortable parce qu'il y a deux bretelles avec du tissu antitranspirant, il y en a partout dans le dos et il est aussi rembourré dans le dos donc c'est un sac plutôt pratique, on a bien sûr des batteries, des cartes mémoires, on en a pas mal ensuite un autre accessoire, alors là c'est plus, là je vais plus passer aux accessoires studio, donc pour faire des photos studio là vous devez peut-être le voir j'ai un, attention, hop ça change tout, j'ai un réflecteur en alu, donc il n'est pas très très grand il est blanc, donc c'est assez pratique et en fait ce qui est pratique avec ce réflecteur c'est qu'il se remballe un peu comme une tente, vous savez les tentes 2 secondes de Decathlon alors moi je ne suis pas trop trop douée mais du coup au final ça, ça rentre dans cette toute petite pochette donc c'est super pratique, on peut facilement le mettre dans un sac ça sert donc comme vous voyez à déboucher les, attends mais j'essaie de bien le placer déboucher les ombres, donc pour les photos surtout c'est hyper intéressant quand on fait à la lumière naturelle ça coûte quelque chose comme 10 euros sur Amazon donc j'ai un support de fond que j'ai acheté sur Amazon, sur Amazon il y a des très très bons trucs il y a aussi, j'ai aussi deux éclairages parapluies, donc avec des grosses ampoules d'ailleurs je peux vous les montrer les ampoules elles sont quand même assez incroyables, regardez les amis, c'est plus grande que ma tête ça m'a toujours surpris, donc ça c'est des ampoules éclairages pour pour du coup les shootings photos et récemment j'ai acheté aussi un fond photo du coup parce que je me suis un petit peu lancée dans les séances photos nouveau-nés donc j'ai un fond photo couleur bois qui fait environ 2m par 3m il me semble et donc on termine cette vidéo, oui ça y est elle a enfin terminé presque du moins je termine avec mon matériel pour la post-production donc tout ce qui est montage, retouches photos, etc. donc le plus important, un ordinateur portable donc c'est un 15 pouces, il est gris comme ça il est comme ça dessus du coup j'ai installé comme logiciel de montage Vegas Pro qui est super, d'ailleurs si vous savez l'utiliser il est vraiment génial il faut prendre un peu de temps pour connaître toutes les fonctions mais franchement il est génial et pour retoucher les photos j'ai Lightroom, Adobe Lightroom voilà ensuite dernier petit truc, après je vous laisse tranquille j'ai récemment fait l'acquisition de ce petit outil sur Amazon c'est une toute petite tablette graphique avec son stylet qui est reliée à l'ordinateur et qui sert donc à dessiner pour que ce soit transmis sur l'ordinateur moi je vais m'en servir surtout pour le montage vidéo et pour les retouches photos de toute façon c'est comme une souris, vous pouvez vous en servir pour un tas de choses il y en a qui font des jeux aussi avec, ça coûte vraiment pas grand chose je crois que je l'ai payé 30 euros alors celle-là elle a pas d'écran, c'est la moins sophistiquée de toutes mais c'est largement suffisant et ben voilà les amis, je crois que la vidéo est terminée je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout cette vidéo et j'espère surtout que le format vlog présentation vous aura plu j'espère aussi que cette petite vidéo aura pu vous servir comme guide d'achat j'ai envie de dire si ça peut vous aider dans vos futures acquisitions et ben je suis très très contente et voilà donc je vous fais plein plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ciao ciao